bon ben voilà je vous emmène avec moi c'est un petit vlog en fait c'est voilà pour vous montrer un petit peu nouvelle tentative de vol en session fpv voyez il est encore assez tôt voilà un peu le spot que j'ai trouvé on espère que ça va le faire on va se mettre en route je vous montre un peu je vais vous expliquer comment je me prépare pour voler on va essayer de voir un peu s'il va pas pleuvoir il ya de gros nuages allez on se met en route c'est parti allez donc c'est parti on s'est mis en place soyez hop on va tout tout installé désolé pour la qualité du son je suis vraiment désolé j'ai pas ce qu'il faut pour pour filmer et enregistrer l'audio en extérieur donc le micro cravate ici on va faire au mieux donc voilà c'est parti donc le petit sac ici accroché on va commencer par enlever le drone alors déjà au préalable chez moi j'avais vérifié effectivement où je pouvais voler j'ai vérifié également la météo avec drone spot ou géodrone tout dépendant ce que vous préférez et puis voilà ça permet déjà d'avoir quelques quelques marques pour savoir exactement et bien ce qu'il faut faire où on peut voler on peut pas voler je vais pas vous refaire tout l'historique mais ces petits conseils de façon je vous en ai parlé juste avant le début de la vidéo voilà on retire le drone ya déjà sa petite batterie dessus et son support caméra comme vous voyez donc on va tout retirer reste on va finir ça la mise en place c'est un peu quelque chose de fastidieux c'est pas quelque chose que j'adore mais bon il faut pas la négliger parce qu'effectivement si c'est bien préparé ça veut dire qu'il y aura un bon vol normalement en tout quoi par expérience ne faites pas ça à la va vite je l'ai déjà fait et croyez moi sur parole c'est pas l'idéal ça m'a même occasionné un crash donc voilà on a tout on a ça on peut enregistrer je vais pouvoir allumer lui directement parce que il va falloir qu'ils cherchent un petit peu ces gps le petit voilà est-ce qu'on est désarmé je vais checker oui on est sur off voilà ça vous auriez au moins un petit peu la préparation voilà on est pas mal on va laisser synchroniser pour qu'ils trouvent les gps et je regarde juste si j'ai rien oublié alors en terme je vous reprends en termes de batterie voilà ce que j'ai donc j'ai trois petites voilà celle d'origine de 850 de 1100 celle ci que vous avez déjà vu l'avonique et celle ci pour le pseudo long range en fait celle là il ne faudra pas que je fasse de figure donc voilà voilà en gros j'ai préparé tout est là vous êtes en train de synchroniser je vais vous filmer le vol juste de départ et puis après peut-être je vais mettre c'est prévu je vais mettre la caméra la go insta 360 dessus et puis on va ce que ça donne allez à tout de suite allez on est parti pour le premier voleur je vous conseille ainsi vous vous faites comme moi un petit peu si vous voulez filmer avec du matériel un petit peu plus onéreux forcément vous allez y mettre soit une caméra comme moi insta 360 ou alors une gopro ou peu importe il ya forcément toujours un peu plus d'argent sur le drone donc je vous conseille de toute façon tous les cas de démarrer là en tout cas moi ce que je fais en stabiliser et puis de faire un petit tour entre guillemets pour repérer les lieux voir s'il n'y a pas des choses un petit peu gênantes moi j'avais déjà comme j'ai dit tout vérifier au préalable sur sur internet sur le logiciel qui permet de voir un peu checker si on sait si on sait voler on peut même également prendre des distances directement sur le sur le site donc ça permet de savoir les zones qui sont autorisées ou non pas par distance de décollage donc j'avais bien checker tout ça je vais vérifier sur place avec le téléphone que vous voyez l'altitude a du mal se faire au début c'est pas pourquoi on est toujours à moins deux va revenir tous moins zéro mais je suis déjà au moins je suis pas 10 mètres donc c'est un petit peu bizarre en fait par rapport ma première vidéo voyez la flèche est bien réussi à la mettre sur l'osd maintenant donc elle indique le point de décollage donc h c'est le point de retour la distance en bas l'altitude qui vient de se mettre à jour donc on a 40 50 m et le temps de vol en bas fly mine c'est une minute 20 que je suis décollé tous les tensions à droite et la 9 gps donc j'ai resté instabilisé j'essaye de voir un petit peu comment se comporte le drone en vol le problème c'est qu'il ya pas mal de vent il ya des rafales et vu le la configuration du drone le poids c'est un peu compliqué effectivement quand on relâche les sticks il ne fait que dérivé donc voilà c'est un peu compliqué donc voilà donc les conditions mis à part ça sont assez dégagés pas de pluie niveau du terrain c'est assez safe il n'ya pas de maison il ya rien rien autour et encore une fois essayer de voir aussi si vous volez s'il ya un crash ou une perte de contrôle si vous avez moyen soit désarmé forcément tout dépendra à l'altitude ou alors effectivement s'il tombe si vous avez moyen de récupérer c'est les choses à savoir avant de se lancer avant de prendre le vol donc vous voyez je fais un petit tour je regarde un petit peu ce qu'il ya je vais pas vous la laisser plus longtemps que ça voilà des petits glitchs je fais demi tour je regarde un petit peu mes antennes de réception n'y a pas de souci donc voilà rien d'autre à dire si ce n'est que je vais atterrir au bout de trois quatre minutes et puis je vais mettre dans la prochaine vidéo le retour avec la insta 360 la petite je vais pas faire le foufou parce que j'ai rien prévu pour la fixer alors elle est aimantée c'est aimanté il n'y a pas de souci on va essayer déjà de l'appeler avec le téléphone je fais les réglages et je vous mettrai les vidéos forcément au montage allez c'est parti à et Sous-titrage MFP. ... 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